Les images gratuites en libre service sur Internet, c'est extrêmement pratique, mais ne croyez pas que vous avez le droit de faire tout et n'importe quoi avec. Que ce soit pour votre business, votre blog, pour votre site de e-commerce, print-on-domain ou vos NFT, qu'est ce que vous avez vraiment le droit de faire avec ces images gratuites sur Internet ? Et bien, c'est tout le principe des licences Creative Commons qui viennent encadrer l'utilisation de ces images gratuites. Et dans cette vidéo, je vous explique comment ces Creative Commons fonctionnent, ce que vous avez le droit de faire, mais surtout ce que vous n'avez pas le droit de faire. Worketeux, Worketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entreprenariat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, on va parler des Creative Commons, ces licences qui régissent les droits que vous avez sur les images gratuites qu'on peut trouver un petit peu partout sur Internet. Parce que ne croyez pas que toutes les images gratuites sur Internet, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Il y a des règles très spécifiques qui sont justement définies par les Creative Commons. Malheureusement, beaucoup pensent pouvoir faire tout et n'importe quoi avec ces images sous prétexte qu'elles sont gratuites. C'est totalement faux et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors à la base, Creative Commons, c'est une organisation californienne à but non lucratif qui, depuis 20 ans maintenant, définit les règles qui entourent les droits d'auteur sur les images gratuites qu'on peut trouver sur Internet. Il y a six différentes licences Creative Commons qui existent aujourd'hui. Ils en sont à la quatrième version en 20 ans. Cette quatrième version des Creative Commons aujourd'hui vient englober beaucoup plus de règles au niveau international pour essayer de protéger au maximum justement les ayants droit de ces images gratuites. Mais comment ça fonctionne exactement ? C'est ce que je voulais dire tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se tournent vers les images gratuites sur Internet, que ce soit pour illustrer leur blog, pour illustrer des vidéos YouTube, mais aussi pour développer leur business en print and demand. On va récupérer des images à droite et à gauche, on va les transformer. On va faire des t-shirts, on va faire des mugs avec et puis on va vendre ça. Mais aussi, certains vont créer des NFT, des non-fungible tokens. Est ce que vous n'encorez pas des problèmes si vous faites tout et n'importe quoi avec ces images ? Vous avez quand même des règles à respecter vis-à-vis de son auteur, vis-à-vis de son ayant droit, de son créateur et ces règles, elles sont quand même relativement simples d'un point de vue Creative Commons. En fait, il y a six niveaux de licence qui existent et chaque niveau de licence a ses propres règles, sachant que tous les niveaux de licence Creative Commons ont une chose en commun, c'est l'attribution de l'auteur. À chaque fois que vous utilisez une image ou une vidéo sous Creative Commons, vous êtes censé créditer l'auteur de cette image ou de cette vidéo. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de discussion à voir. Et ça, malheureusement, la plupart du temps, ça n'arrive pas. Vous allez voir que les Creative Commons en règle générale, c'est quand même relativement facile à comprendre, puisqu'il y a même des icônes qui vont venir vous guider par rapport aux différents niveaux de licence. Et ces icônes vont vous décrire à la base ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Mais pour vous donner un exemple, le premier niveau de Creative Commons, c'est l'attribution 4.0 internationale. Avec cette licence, vous êtes autorisé à faire quasiment n'importe quoi avec les images qui sont sous cette licence. D'ailleurs, vous voyez là haut qu'il y a le logo CC et le logo avec le petit bonhomme. Sachant que vous avez le droit de partager, c'est à dire de copier, distribuer et communiquer le matériel par tout moyen et tous les formats. Vous faites ce que vous voulez avec et vous pouvez adapter, remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. Ça veut dire que n'importe quelle image ou n'importe quelle vidéo sous la licence CC BY 4.0, c'est clairement la licence la plus idéale parce que vous faites ce que vous voulez avec. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même l'icône avec le petit bonhomme. Ça veut dire que vous devez créditer l'œuvre quoi qu'il arrive. Même si vous la transformez, vous faites ce que vous voulez avec et que vous voulez revendre le produit de cette transformation, vous êtes obligé de créditer l'œuvre de base. Après, il y a un deuxième niveau de licence qui est l'attribution, mais pas de modification 4.0 internationale. Avec cette licence, donc il y a le CC, le petit bonhomme et l'icône égale. Eh bien, vous pouvez partager, c'est à dire copier, distribuer et communiquer le matériel par tout moyen et tout format pour toute utilisation, y compris commerciale. Mais vous n'avez pas le droit de modifier cette image ou cette vidéo qui est sous la licence Creative Common, pas de modification 4.0. Donc ça, c'est quand même assez clair. Malheureusement, il y a énormément de gens qui ne prennent pas ces considérations en compte et vous pouvez avoir des problèmes par rapport à ça. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, il y a un troisième niveau de licence qui attribution, pas d'utilisation commerciale 4.0 à l'international. Ça, c'est clair et net. Vous n'avez pas le droit de faire de l'argent avec. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'exploitation commerciale avec cette version. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien, il y a le logo dollar barré qui montre bien que vous n'avez pas le droit de faire de l'argent avec ces images que vous l'utilisiez, qu'elle soit transformée ou pas. C'est interdit. Ensuite, il y a encore un autre niveau, c'est attribution, pas d'utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions. Donc là, pour le coup, on commence vraiment à accumuler les logos. Vous voyez qu'il y a le logo un petit peu recyclage là haut. Ça veut dire que le fruit de votre travail à partir de cette œuvre doit obligatoirement être partageable, remixable, transformable, etc. Et qu'en plus, vous n'avez pas le droit de l'utiliser une version commerciale. Vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent avec ces images, même si on a été transformé. Donc ça, c'est très important à respecter aussi. Ensuite, il y a une autre licence qui est l'attribution, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Donc là, au moins, c'est clair. Vous pouvez juste partager, copier, distribuer et communiquer le matériel. Pas de transformation, pas de commercialisation, rien. L'image brute, vous pouvez l'utiliser dans un blog, etc. Vous mettez l'attribution, vous n'avez rien le droit de faire de plus là-dessus. Et puis, on a le dernier niveau de licence Creative Commons qui est attribution, partage dans les mêmes conditions qui, elle, est quand même pour le coup assez flexible puisque vous pouvez partager, copier, distribuer, communiquer, vous pouvez adapter, remixer, transformer, mais aussi commercial. Donc, vous pouvez faire de l'argent avec, mais à partir du moment où le produit fini est sur Internet, eh bien, vous devez partager dans les mêmes conditions. Ce qui fait que n'importe qui peut aussi le partager, le transformer, le remixer et aussi gagner de l'argent avec. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire de l'argent avec le produit de votre travail, sachant qu'à la base, la Creative Commons, la licence Creative Commons sur l'œuvre originale était déjà comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va sur Internet pour aller rechercher des ressources pour travailler avec, notamment donc des images, c'est très facile de se tromper puisque il ne faut pas confondre Creative Commons et Creative Commons. Donc, je vais vous donner quelques exemples de sites qui ont des images gratuites et je vais vous montrer que c'est très facile de trouver ce que vous avez le droit de faire. Est ce que vous n'avez pas le droit de faire avec ces images? Vous n'aurez aucune excuse si demain vous utilisez des images qui sont sous licence Creative Commons, mais que malheureusement, vous ne l'utilisez pas d'une façon claire et nette et en tout cas dans les règles de l'art et que si un des ayants droit vient vous dire vous n'avez pas le droit de commercialiser parce que la licence, machin, etc. Et qu'au final, tous les revenus que vous avez généré avec leur reviennent de droit parce que c'était leur droit de base. Nul n'est censé ignorer la loi. Pour les Creative Commons, c'est exactement la même chose. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer concrètement ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire et surtout comment trouver le type de licence sur les sites connus où il y a de très bonnes images et vidéos gratuites à exploiter pour votre business, pour votre blog, pour votre chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Le premier exemple ici que je vais vous donner, c'est Unsplash, Unsplash.com que moi, j'utilise énormément et sur lequel il y a énormément de photos de très bonne qualité qui sont créées évidemment par des photographes. Et quand vous allez directement sur le site, c'est assez facile de trouver directement la partie licence dans le menu. Et quand vous cliquez directement dedans, ici, ça va être à l'essentiel licence. Ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Ce que vous avez le droit de faire, c'est de toutes les photos peuvent être téléchargées et utilisées totalement gratuitement. Vous pouvez faire une utilisation commerciale et non commerciale. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous n'avez pas besoin de demander la permission directement aux gens qui ont fait ces photos. À partir du moment où ils ont uploadé ces photos sur la plateforme, ils donnent 100% des droits aux personnes qui veulent les utiliser. L'attribution est appréciée, mais en soi, vous n'êtes pas obligé de le faire, ce qui fait que ce n'est pas directement une licence Creative Commons. C'est un autre type de licence qui est particulière à Unsplash. Vous n'avez pas le droit de vendre directement les photos sans avoir fait une modification significative dessus. Donc les photos telles que vous n'avez pas le droit de les commercialiser. Vous êtes obligé de les modifier d'une certaine façon. Et puis, vous n'avez pas le droit, évidemment, de récupérer les photos pour créer une sorte de Unsplash 2, de copie de Unsplash. C'est très facile de trouver ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit de faire avec ces images. Deuxième exemple qui revient souvent, c'est Pexels.com. Pexels.com qui est aussi une autre ressource avec beaucoup d'images, mais aussi de vidéos, cette fois-ci, qui sont totalement gratuits à utiliser. Et là, pour le coup, la version licence, elle est directement dans le menu principal. Et ici, ça va à l'essentiel. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ? Vous avez le droit d'utiliser les vidéos et les photos gratuitement. L'attribution n'est pas requise non plus. Il est toujours apprécié quand même de faire un petit crédit au photographe. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et vous pouvez modifier les photos et les vidéos, être créatif, les éditer, etc. Donc là-dessus, c'est assez flexible. Mais en dessous, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire ? Et là, il y a quand même pas mal de remarques qui sont super importantes. D'identifier les personnes sous leur mauvais jour. Donc en gros, c'est un petit peu de discréditer les personnes qui sont sur les photos. Vous n'avez pas le droit de vendre les photos et les vidéos qui n'ont pas été modifiées. C'est comme sur Unsplash, vous êtes obligés de les modifier pour pouvoir faire de l'argent avec. Et il y a aussi une autre chose qui est très intéressante et qui vient directement se relier à ma dernière vidéo sur Martin Ménard. En tout cas, c'est mon interprétation. Vous n'avez pas le droit d'identifier des personnes comme de fausses personnes pour faire de fausses reviews, par exemple, pour faire de faux témoignages. Et puis, de redistribuer ou de vendre les photos et les vidéos à d'autres plateformes en faisant passer pour les auteurs de ces vidéos, vous n'avez pas le droit. Évidemment, ça paraît logique. Et puis, il y a évidemment Google Images. Et Google Images qui est aussi une grosse ressource d'images qui sont totalement gratuites. Et là aussi, il y a énormément de choses qu'il faut absolument respecter. Donc là, par exemple, j'ai cherché directement Los Angeles Sunset, donc le coucher de soleil à Los Angeles pour essayer de recadrer un petit peu la chose. Donc ça, par exemple, le premier ici, c'est un produit, c'est écrit dessus. Donc c'est déjà quelqu'un qui vend cette image sous une forme, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Celle-là aussi. Tout le reste, apparemment, ce sont des images gratuites, en tout cas qui n'ont pas vraiment de licence. Sauf qu'il faut faire très attention. Cette image, par exemple, qui est utilisée sur LA Times, il y a écrit noir sur blanc. L'image peut être sujette à copyright. Et d'ailleurs, quand vous cliquez sur visite et que vous allez directement ici, vous voyez qu'il y a un crédit qui est Los Angeles Times, Louis Cinco. Ça sous-entend clairement que ces images, vous n'avez pas le droit de les utiliser commercialement. Il y a déjà un crédit dessus. Vous êtes obligés d'avoir l'autorisation de l'auteur pour pouvoir faire quoi que ce soit avec. Donc, ce qu'il faut en règle générale, c'est d'aller dans les outils. Et puis d'aller dans l'utilisation et d'aller dans Creative Commons. Là, ça va vous donner directement des images qui sont sous licence Creative Commons, quel que soit le niveau de Creative Commons. Et donc, par exemple, imaginons que, je ne sais pas moi, cette photo du port que je trouve sympa. Là, par exemple, on sait que c'est une image qui est sur Flickr où il y a les détails de la licence. Et quand on clique sur les détails de la licence, on tombe sur la licence Creative Commons dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et là, on voit que c'est attribution non commerciale, share alike, c'est-à-dire à partager de la même façon. Donc, vous n'avez pas le droit de faire de l'argent avec, en tout cas, sur cette image-là. Prenons un autre exemple. Par exemple, ça, c'est le pire de Santa Monica. Le pire de Santa Monica. Ici, encore, quand on clique dessus, on va trouver un autre Creative Commons. Et donc, sur Google Images, c'est très facile de voir en un clic ce que vous avez le droit de faire avec les images ou pas. Donc, vous n'avez aucune excuse aujourd'hui d'utiliser d'une façon erronée les images gratuites qui sont disponibles sur Internet. Mais c'est très important de savoir ça parce qu'à partir du moment où vous utilisez une image, que ce soit en Creative Commons, mais aussi, surtout une image qui est déjà copyrightée par quelqu'un, que vous l'utilisez déjà d'une façon malhonnête. Mais surtout, si vous faites de l'argent avec, les personnes peuvent très bien se retourner contre vous et essayer de trouver une entente à l'amiable pour faire en sorte de compenser financièrement parce que ce sont les auteurs. Et si ce n'est pas le cas, si ça ne se fait pas à l'amiable, vous pouvez très bien avoir un procès au cul. Et là, pour le coup, tout ce qui est copyright infringement, même si ce sont des licences Creative Commons qui sont censées être gratuites, vous voyez très bien que c'est gratuit, mais pas forcément à but commercial. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument assimiler quand on a un business en ligne et qu'on utilise très souvent. Des images ou des vidéos qui sont gratuites en ligne, mais gratuit ne veut pas dire faire ce qu'on veut avec. Donc, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu beaucoup récemment de gens qui font la promo de business e-commerce, print and demand en disant, vous allez sur Unsplash, vous allez sur Pexels, vous utilisez les images et puis vous faites ce que vous voulez avec, etc. pour faire du print and demand. Ce qui apparemment est vrai, puisqu'à partir du moment où vous transformez les images Unsplash et Pexels, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais il y a d'autres images qui sont sur Google Images et sur d'autres plateformes aussi, où là, l'utilisation commerciale n'est pas autorisée. Donc, faites très attention aux licences qui sont attachées aux images que vous utilisez à droite et à gauche parce que potentiellement, ça peut vraiment être un gros problème à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez appris plus sur les Creative Commons. Vous voyez que j'ai retrouvé un petit peu le décor d'origine parce que dernièrement, j'ai utilisé un fond vert. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils préféraient avec le côté plus authentique. Donc, vous voyez que je reviens un petit peu à l'origine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, évidemment, à suivre la chaîne et puis à vous abonner à la newsletter. De regarder évidemment les petites formations en dessous. Premier module gratuit pour la plupart d'entre elles, il y en a même des gratuites. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. YouTube, SEO et tant d'autres. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.